salut rachel ça va salut adrien comment tu vas ça va bien on est là moi je suis toujours dans mon studio tonner chez toi et j'ai promis un jour que j'irai faire un petit reportage chez toi parce que bah oui chez rachel et c'est chez rachel non c'est un objet une histoire à mon avis c'est ça ça c'est certain c'est certain mais les gens qui avaient l'habitude de venir à mon cabinet avant que on ferme les portes du fait de la pandémie ils savent ils savent tout ça déjà ils connaissent déjà connaissent bien mais j'ai espoir qu'un jour tu viennes dans le studio oui oui ça viendra écoute ça ne saurait tarder on va attendre déjà le printemps on va voir comment ça se prépare ça se présente il faut pas être pressé hein parce que le monde est fou bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre la voyance de rachel les conseils de rachel c'est comme ça que ça se passe dans cette émission on reçoit du monde au téléphone il ya des cartes il ya des chiffres vos nombres votre ou vos questions si les gens sont un peu gourmands et surtout une voyance à gagner en fin d'émission tire je sois pour tous ceux qui s'inscrivent maintenant sur radioscoop.com rubrique horoscope vous remplissez le formulaire d'une part pour passer dans cette émission et dans un deuxième temps pour gagner cette voyance sans limite de temps tirage au sort du gagnant ou de la gagnante à la fin de l'émission on démarre tout de suite cette émission de voyance et les conseils de rachel avec jade salut jade je suis ravie parce que je pensais à vous rachel très fort parce que je suis vos émissions le dimanche merci je voulais vous contacter et là le pouvoir de l'intention il a réellement marché absolument ça marche absolument ça marche donc c'est très bien une constatation de plus un témoignage de plus alors je suis très heureuse de vous avoir nous sommes très heureux de vous avoir jade et on va écouter vos chiffres s'il vous plaît vos chiffres vos nombres ne réfléchissez surtout pas voilà comme je connais un peu le tarot de marseille je vais donner des nombres un peu plus compliqués deux mille quatre six cent soixante dix-sept six cent soixante dix-sept sept cent soixante dix-sept sept 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 oui quatre vingt onze quatre vingt onze deux cent deux deux quatre cent un et quatre cent un parfait jade alors deux mille quatre quatre et deux six fragilité six cent soixante dix-sept sept 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 quatorze et six vingt le soleil sept 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 vingt et un perfection neuf patience non 91 91 c'est ça oui ça fait 10 la force deux cent deux deux quatre patience persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable et enfin quatre cent un quatre et un cinq la persévérance bon c'est pas mauvais mais c'est lent il y a quelque chose qui vous fragilise ici le 6 oui on vous demande de faire preuve de patience de persévérance pour obtenir ne pensez pas parce que j'ai toujours aimé lyon et depuis deux ans et demi j'habite enfin j'habitais une ville à côté et j'aime beaucoup la culture lyonnaise donc depuis deux ans et demi après avoir accompagné mes parents âgés je suis j'ai trouvé un appartement à lyon et un appartement qui me plaît beaucoup sur la presqu'île et je viens de recevoir il ya une dizaine de jours la lettre commandée comme quoi il fallait que je parte parce que la propriétaire vend l'appartement vend l'appartement et elle vous le propose pas à la vente si mais c'est excessivement cher je peux pas le payer j'en cherche sûrement 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 alors donc donc vous êtes obligé de trouver autre chose vous êtes obligé de trouver autre chose d'accord en plus j'ai dépassé les 65 ans et c'est difficile et je et je voudrais bien rester sur la presqu'île et ça peut se trouver ça ça peut se trouver vous avez commencé vos recherches vos démarches ou pas alors tous les jours je regarde mais pour l'instant il n'y a pas grand chose parce que les étudiants sont encore là et il y a beaucoup de propriétaires qui privilégient les étudiants qui veulent pas de personnes oui parce que avec les étudiants ils sont sûrs d'être payés du fait qu'ils ont une une bourse ou un apl donc c'est très facile donc il n'y a pas de problème moi c'est vrai qu'au niveau des gardes bon il n'y a pas de problème pour moi et il y a une amie qui habite pas très loin et sur son palier il y a des étudiants qui risquent de partir et j'ai contacté les étudiantes bah là ça serait l'idéal elles disent il y en a une qui va partir donc la colocation va se séparer et elle doit partir en décembre et l'autre petite jeune m'a dit si je trouve une autre colocataire je continue le bail sinon je partirais mais vous voulez vous mettre en colocation avec quelqu'un non 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 pas colocation non si les étudiants d'accord oui ok d'accord mais ça ça vous reporte ça vous reporte jusqu'en décembre quand même parce que vous la propriétaire vous a demandé de partir à partir de quelle date fin juillet début août tout début août tout début août donc c'est pas si loin que ça on y arrive à grands pas donc cette histoire d'étudiante ça peut pas marcher ouais non ça peut pas marcher cette histoire d'étudiante puisqu'elle vous elle doit éventuellement vous donner une réponse en décembre donc c'est pas pour vous donc d'accord ok alors la question c'est de savoir oui dites moi je me disais si jamais je peux prendre un studio meublé et attendre que les étudiants vous pouvez aussi oui il y en a beaucoup à maintenant oui il y en a beaucoup à lyon maintenant des petits des petits logements tout meublé là c'est très pratique alors si elle part pas je vais être ça va être un problème ouais ouais c'est clair non écoutez chercher plutôt qu'est ce que vous cherchez un grand appartement non vous cherchez un petit appartement un t2 un t2 bon c'est un petit appartement il faut vous inscrire dans plusieurs régies dans plusieurs dans plusieurs lieux où on est susceptible de vouloir un appartement et puis donc c'est ça qui vous fragilise en fait oui parce que la nouvelle m'a terrassé et puis j'avais juste fini de déménager de vider l'appartement mes parents là en octobre et l'année 2023 je pensais vraiment être tranquille parce que j'ai donné beaucoup de moi même maman l'ehpad tout ça et là voilà il faut recommencer dans l'effort et je n'ai pas de temps pour bon bah écoutez vous qui êtes sensibles vous qui êtes sensibles aux signes et aux aux comment dire aux aux indications qui viennent de l'univers puisque vous avez parlé de la loi de l'intention tout à l'heure si on vous demande de partir maintenant c'est qu'il faut partir c'est qu'il ya quelque chose d'autre de meilleur de mieux qui vous attend ailleurs c'est qu'il faut pas que vous restiez là où vous êtes donc il ya forcément une raison donc je vous disais tout à l'heure le 6 la fragilité c'est l'état dans lequel vous êtes maintenant le 20 le soleil le 21 la perfection le 10 la force le 4 patience persévérance le 5 persévérance bon visiblement c'est un peu lent mais vous allez trouver vous avez le 20 le 21 le 10 vous allez trouver il faut trois temps trois temps ça veut dire que là nous sommes en février février mars avril mai à partir de mai vous aurez un appartement donc il faut commencer vos démarches régulièrement et si vous voulez bien faire il faut contacter la mairie il faut contacter la mairie et contacter la mairie et demander écrire au maire lui expliquer votre situation vous dites vous lui dire lui expliquer que vous êtes en comment dire seul sans sans soutien sans non pas que vous ayez besoin de quelque chose si ce n'est qu'on vous dirige vers un appartement et il va certainement vous diriger vers le vers l'adjoint qui s'occupe de la de l'attribution des appartements et et ils vont vous vous attribuer un appartement il faut simplement vous inscrire dans plusieurs dans plusieurs régies parce que la première chose qu'on va vous demander si vous allez solliciter l'adjoint qui s'occupe de l'attribution des appartements c'est le numéro de d'enregistrement de vos demandes pour pouvoir justement les appuyer alors commencer par ça d'accord alors vous avez la main la main du destin qui vous tend des opportunités et vous avez la force vous n'êtes pas du tout en panique vous n'êtes pas du tout en perte de vitesse il faut agir maintenant c'est tout méthodiquement 1 2 3 4 5 et 1 6 là ça vous démoralise complètement et je vous comprends ça vous fatigue aussi 1 2 3 bon ne drama ne dramatisez pas ne dramatisez pas et et servez vous de tout ce que vous pouvez attraper au vol parce que justement vous dites que vous avez plus de 65 ans peut-être qu'il y a des possibilités à cause de ça voilà je sais pas essayez de chercher tout ce qui peut vous apporter un une comment dire un avantage 1 2 3 4 et 1 5 changement changement radical patience patience voyez il va y avoir un changement radical donc vous allez réussir à changer de lieu de vie d'accord c'est vrai que cette situation vous agresse terriblement vous fait beaucoup de peine c'est même disproportionné par rapport aux problèmes parce que vous n'êtes pas dehors pour l'instant vous avez encore jusqu'au mois d'août donc vous avez encore le temps de réagir et de chercher ok on vous demande de patienter redonnez moi un chiffre s'il vous plaît 9 le 9 alors 1 3 4 5 6 7 8 et 1 9 mauvais oiseau vous n'êtes pas dépressif quand même beaucoup de tristesse limite 3 4 5 6 7 8 et 1 9 discussion entretien 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 9 la lumière vous allez trouver on va lancer un appel là on va lancer un appel voilà on a jade qui cherche un t2 un appartement de deux pièces à lyon dans la presqu'île s'il vous plaît si vous avez quelque chose à lui proposer c'est quelqu'un qui honorera ses 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 créances tout à fait honorablement il n'y a pas de problème et alors elle aime lyon elle veut elle veut rester à lyon s'il vous plaît si vous avez quelque chose à lui proposer et bien contactez nous et nous vous mettrons en contact avec jade jade je vous dis qu'en mai vous aurez votre appart d'accord oui ok je vous en prie je vous invite oui est ce que vous pensez que celui celui qui est sur le même palier que cet ami je l'aurai un jour ou si c'est celui que j'aurai un jour écoutez moi je pense que vous devez pas attendre jusqu'en décembre je pense que vous devez pas vous mettre en péril jusqu'en décembre je pense que vous devez commencer à chercher maintenant si vous cherchez maintenant comme je vous l'ai dit c'est à dire vous vous inscrivez dans plusieurs organismes à lyon qui vous permettront d'avoir un appartement vous avez des numéros d'enregistrement je sais plus quelles sont les procédures il ya des tas de numéros d'enregistrement à avoir je peux pas vous indiquer renseignez vous là dessus munissez vous de ces numéros d'enregistrement solliciter le maire de lyon solliciter sa bienveillance et son accompagnement il va vous diriger vers le service qui gère le l'attribution des appartements et vous avez toutes les chances d'être entendu d'autres appellerait à toutes les chances d'être entendu ok voilà agissez maintenant jade n'attendez pas le mois de décembre pour bouger agissez maintenant voilà mais bon prenez soin de vous merci à vous merci jade merci merci à bientôt merci à très bientôt jade merci beaucoup d'être passé sur cette antenne les réseaux sociaux on est on est sur les réseaux sociaux page facebook de rachel de radioscoop le youtube de rachel et de radioscoop merci beaucoup jade je vous rappelle que vous pouvez gagner une voyance sans limite de temps à la fin de l'émission tirage au sort pour quelqu'un qui s'est inscrit sur radioscoop.com rubrique horoscope sur la rubrique horoscope vous pouvez aussi retrouver et bien votre horoscope signe par signe l'horoscope du jour du mois et de l'année vous cliquez dessus c'est super simple n'hésitez pas et si vous n'avez pas d'ordinateur de téléphone et que vous connaissez bien qui est très fan de rachel et qui n'a pas forcément les moyens techniques d'être dessus n'hésitez pas à accompagner aussi des personnes pour les inscrire et leur montrer aussi bah oui quand vous les voyez il ya prochaine personne c'est pas tout salut pas tout pas tout bienvenue pas tout pas tout c'est mignon comme tout pas tout pas tout comment allez vous ça va je vais bien un petit peu en colère parce que j'ai plein de dossiers qui sont bloqués voilà et ben il faut retrousser vos manches ouais on va regarder il faut retrousser vos manches et devenir procédurière et relancer tout ça alors c'est quoi c'est des assurances c'est l'administration l'assurance alors c'est voilà je suis en retraite depuis le 1er décembre oui et je n'ai toujours rien perçu et si vous voulez mon dossier était à jour un complètement depuis le mois de juillet de l'année dernière évidemment il recul et recul et recul et recul et recul et surtout ils ont révisé ma pension de reversion que je touche depuis une dizaine d'années et là je me retrouve dans une situation où je leur dois plus de 20 000 euros ah carrément alors oui carrément donc carrément je me suis posé la question puis on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui nous donne une réponse donc si vous voulez c'est l'administration française d'aujourd'hui surtout pour les dossiers retraite et c'est pour ça qu'ils me bloquent ma retraite donc j'aurais alors première question il vous bloque votre retraite depuis combien de temps depuis et bien logiquement il vous bloque la retraite au 9 janvier bon il vous bloque votre retraite mais j'espère qu'au moins ce qui vous bloque là c'est déjà un accompte sur ce que vous leur soit disant devez ou alors ça va être récupérable après ça part pas dans l'espace bien pourtant je l'aurais dit je l'aurais dit la pension de reversion c'est une chose et la retraite c'en est une autre donc après on trouve un arrangement pour la retraite bon donnez moi des chiffres s'il vous plaît pas tout allez-y j'aurais voulu le 3 le 3 le 7 le 9 9 oui oui d'accord j'avais malentendu allez-y le 11 le 11 le 13 le 13 le 14 et le 14 vous avez pris rendez vous avec eux avec les l'organisme de retraite non les je les ai eu au téléphone je les ai par mail et pour avoir un rendez vous c'est pas avant le mois de mai ou juin voilà donc ah oui d'accord c'est un dialogue de sourds ça 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 ouais ça s'appelle un dialogue de sourds alors qu'est ce qu'ils font au niveau de ce que vous leur devez ils vous ont mis des huissiers derrière vous ils vous ont parce que normalement bon je vais faire appel donc je vais tout leur expliquer leur envoyer des documents ouais 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 c'est surtout qu'ils m'ont envoyé un courrier et pas sur le site de la retraite parce que évidemment la pension de reversion c'est la caisse de retraite qui vous la paye comme je leur ai dit moi il n'y a pas de soucis mais par contre démontrez moi ce que j'aurais dû toucher et ce que j'ai touché et donc ce que je vous dois parce que à partir du moment où on fait un dossier de pension de reversion si vous voulez c'est eux qui terminent la somme moi en aucun cas j'ai donné des justificatifs et depuis je percevais l'argent et puis c'est tout terminé sauf que là dans l'explication en me demandant ce surplus il me donne un mois si vous voulez où j'aurais dû toucher 100 euros le deuxième mois j'aurais rien dû toucher et sans aucune explication donc et je leur ai précisé qu'à la base j'étais comptable donc moi 1 plus 1 égal 2 oui oui non mais c'est clair c'est clair le problème le problème dans cette histoire c'est que oui surtout que c'est surtout que je leur avais dit vous n'allez pas me bloquer ma retraite par rapport à la pension de reversion on m'a dit ah non ça ça a rien à voir donc ça c'est ce qu'on a dit au téléphone et après par papier en fin de compte on voit qu'on s'aperçoit que le dossier est bloqué par rapport à ça donc moi j'ai demandé à avoir une personne responsable de mon dossier au téléphone oui logiquement je devrais en avoir on devrait vous rappeler oui et à partir de ce moment là je ferai les démarches pour demander des explications si j'ai pas eu au téléphone parce que on me promène de service en service les personnes que vous avez au téléphone c'est des télé opérateurs donc ils sont pas au courant ils sont absolument au courant de rien est-ce qu'ils sont en France seulement quand ils nous répondent oui écoutez oui écoutez 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 là vous le problème dans cette histoire c'est que quand on veut tuer son chien on dit qu'il est enragé c'est à dire que là ils sont ils sont bridés parce qu'ils savent qu'il y a des lois qui vont passer ils doivent avoir des consignes pour gagner du temps et là ils gagnent du temps mais vous en attendant on vous sucre votre retraite donc vous êtes dans dans une situation dramatique alors c'est une c'est une c'est une c'est pas on peut pas dire que ce soit la bonne période pour avoir à affronter ce genre de problème mauvais oiseau et carte bleue alors écoutez à la coupe vous avez les mauvais oiseaux c'est à dire tout ce que vous êtes en train de d'affronter actuellement c'est dossier tronqué erroné avec des erreurs avec des des erreurs grossières mais en face vous avez la carte bleue donc soyez méthodique soyez méthodique je pense qu'il faut absolument effectivement écoutez prenez le rendez vous prenez le rendez vous même si c'est sur mai prenez le d'accord peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura la possibilité d'avancer ce rendez vous par la suite prenez le maintenant et effectivement essayez d'avoir un rendez vous avec une personne responsable en visio ou par téléphone mais ne lâchez rien notez tout soyez hyper clair dans votre dans votre démarche un deux et un trois mais le mieux c'est d'y aller un deux trois quatre cinq six sept vous êtes renseigné sur le plan juridique vous avez été voir un avocat vous avez demandé je sais pas je voulais aller voir avec ma protection juridique si vous voulez voir un avocat oui oui parce que ils reviennent dix ans derrière alors que les impôts oui les impôts peuvent revenir que cinq ans trois donc déjà ah c'est cinq ans maintenant alors je crois que c'était trois ça a changé alors oui d'accord pour récupérer de l'argent vous savez ils vont tout modifier ah oui 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 absolument 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 alors un deux trois quatre cinq six sept et un huit bon c'est vrai que vous êtes enchaîné pour le moment vous êtes ennuyé c'est lourd à porter c'est lourd à gérer mais il y a un très beau jeu il y a la bonne nouvelle il y a la fierté donc vous allez clarifier cette situation si vous avez tous les documents justificatifs si vous avez connaissance des lois des du positionnement actuel même si ça doit changer dans quelque temps mais actuel c'est parce que c'est il faut prendre compte de ce qui est actuellement actif si vous êtes bien informé vous pouvez très bien reconstruire cette situation moi je pense qu'il faut deux temps d'accord vous avez la tour forte ici vous allez vous reconstruire vous avez la chance qui est quand même de votre côté peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un de compréhensif à force de téléphoner d'essayer de voir du monde etc vous allez peut-être tomber sur un agent très très humain très bienveillant et qui va vous driver dans vos dans vos démarches et qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez parce que vous y avez droit tout simplement sans plus vous demandez rien de plus que vos droits la bonne nouvelle et la main du destin qui vous donne satisfaction donc il y a deux temps ici c'est à dire nous sommes en février février mars avril c'est pour ça que je vous dis prenez rendez-vous en avril prenez-le maintenant le rendez-vous en avril parce que de toute façon c'est long tout est long quand vous envoyez un courrier ou quand vous leur envoyez un mail et ça va prendre du temps donc le mois d'avril il n'est pas très loin finalement il n'est pas très loin du tout donc prenez rendez-vous moi je vous dis que justement à partir d'avril la situation va basculer dans le bon sens ok et notez tout et essayez de bien comment dire programmer vos démarches sur le papier sur le papier comment bon alors il n'y a pas de problème donc d'accord 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 c'est les détails d'accord d'accord très bien donc préparez votre dossier oui allez-y préparez minutieusement votre dossier avec toutes les pièces et ça va marcher alors dites-moi après voilà et justement pour parer à cette situation j'ai un appartement qui est en vente dans le sud de la France oui est-ce qu'il va être vendu vendu ça fait un an qu'il est en vente d'accord déstabilisation grand espoir donnez-moi un chiffre là-dessus pas tout le 7 1 2 3 5 6 1 7 passion 1 2 3 4 5 6 il est dans une agence comment vous faites pour le vendre ? oui oui il est dans une agence et jusqu'à présent il n'y a pas eu de visiteurs il n'y a rien eu ? moi si il y a eu des visiteurs mais à chaque fois il y a eu soit la banque a refusé le prêt soit il n'y a pas d'ascenseur soit la résidence ça leur fait pas bon il y a toujours eu des excuses 5 non il va se vendre 1 2 3 4 5 6 arrêtez de baisser le prix arrêtez de brader ce que vous avez bon c'est vrai que la situation est lourde à porter mais je pense que c'est un contexte général donc vous avez comme ça ces ennuis là ici avec la retraite vous avez cette vente qui piétine et qui n'aboutit pas vous laissez passer deux temps donc que ce soit pour cette histoire de retraite que ce soit pour cette vente il faut deux temps d'attente deux temps je le répète ça fait février mars avril après avril on a le la passion l'énergie la force la bonne nouvelle la tour forte pour vous en direct pour vous donc à partir d'avril de avril mai juin juillet entre avril et juillet il va se passer énormément de choses très constructives et positives pour vous vous allez vendre et résoudre ce problème de retraite entre avril et juin ok donc comment donc cette histoire de d'appartement si est ce que vous l'avez mis sur des sur des sites gratuits comme le je sais plus comment ça s'appelle déjà bon alors c'est formidable il va vendre il va vendre et arrêtez de baisser arrêtez de baisser le prix ne bradez pas c'est pas parce que vous allez brader que vous allez mieux vendre ok vous avez fait estimer votre bien vous savez la valeur de votre bien vendez le à sa juste valeur ok moi je vous dis attendez le mois d'avril il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se décanter à partir de là d'ailleurs c'est un peu normal parce que jusqu'en mars il y a une confusion au niveau planétaire tout est compliqué tout est complexe tout est ralenti freiné c'est une frénésie de d'hérésie et après ça se détend donc continuez à oeuvrer et ne vous affolez pas moi je vous dis que ça se détend à partir du mois d'avril avril mai juin d'accord ok voilà pas tout et ben en tous les cas c'est très gentil à vous Rachel merci à vous de donner merci pour le scorpion des bonnes nouvelles parce que je trouve que la vie elle n'est pas facile pour nous j'ai j'avais rencontré une astrologue et je suis astro-tharologue moi mais ah bien très bien pour toi on a du mal surtout dans des périodes comme ça compliquées donc ah oui 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 voilà absolument je sais que ben c'est l'année des sagittaires et des capricornes d'accord oui oui tout à fait pour les scorpions on nous envoie beaucoup d'épreuves alors je sais qu'une grande astrologue m'avait dit mais Patricia votre vie elle est faite d'épreuves alors je l'ai regardé et puis je lui dis oui bah vous êtes gentille mais elle me dit mais Patricia si vous réfléchissez les épreuves vous les affrontez et vous gagnez alors je lui dis oui oui ok ok on en est tous là Patricia on en est tous là tout le monde a des épreuves ne croyez pas que c'est réservé aux scorpions c'est pas du tout réservé aux scorpions on est tous là pour réparer quelque chose on n'est pas là par hasard on n'a pas été projeté ici comme ça par le jeu du destin non pas du tout il y a un scénario extrêmement précis tous ceux qui sont ici ont quelque chose de précis à réparer donc chacun a son chemin d'épreuve ok alors confiance et moi je vous dis qu'à partir d'avril ça commence à bouger dans le bon sens voilà bon dans tous les cas merci beaucoup Rachel merci à vous Patou merci à bientôt au revoir merci Patou merci beaucoup d'être venu ici merci beaucoup à très bientôt et bien merci à vous à bientôt à bientôt merci Patou à bientôt rachel-conseil avec un s.fr c'est le site de rachel tout comme radioscoop.com c'est un site internet où vous pouvez aller consulter les podcasts de cette émission les podcasts de rachel pour vous réécouter votre horoscope comme Patou qui écoute le cancer et le cancer c'est juste non le scorpion le scorpion le scorpion le scorpion pardon scorpion qui est juste après la balance euh balance scorpion sagittaire capricorne verso poisson oui exactement et ensuite n'hésitez pas à aller consulter le site de rachel et aussi le site de radioscoop rubrique horoscope pour avoir toutes les bonnes infos et surtout remplir le formulaire pour passer dans cette émission voilà juste après la prochaine personne on donnera le numéro de téléphone de rachel mais il s'affiche en bas à gauche de cet écran tout au long de cette vidéo on continue avec j'ai perdu ma petite et là vous inquiétez pas on continue avec Gaëlle salut Gaëlle bonjour Gaëlle bienvenue Gaëlle merci bonjour Gaëlle bonjour Gaëlle comment allez vous ça va ? ça va merci oui très bien tant mieux alors on va écouter ma chère Gaëlle des chiffres et des nombres que vous allez avoir dans votre tête ne réfléchissez surtout pas oui alors le 6 le 6 le 6 le 12 le 12 le 48 48 48 le 15 le 15 le 15 le 2 le 2 et encore un le 3 et le 3 parfait alors je vais mettre mes lunettes on y va le 6 fragilité le 12 situation bloquée ça marche avec le 6 2 x 6 12 8 et 4 12 encore une fois situation bloquée 15 le diable il y a quelque chose qui va pas là 2 projet en sommeil qui va se concrétiser 3 le contact quelque chose qui vous bloque qui vous fragilise qui vous fait douter et en plus on nous parle du 15 le diable il y a peut-être une mauvaise volonté de quelqu'un ou alors il y a une situation très trouble qu'est-ce qui vous contrarie comme ça Gaëlle ? alors du coup j'ai mis j'ai un commerce en fait que j'ai mis en vente et du coup je voulais savoir si ça allait bientôt se faire ou pas en fait c'est ça qui vous contrarie c'est ça qui vous contrarie comme ça ou il y a autre chose ? oui 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 c'est le principal parce qu'en fait voilà j'aimerais repartir sur d'autres projets du coup ça me bloque sur mes projets ça vous bloque complètement d'accord il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a trahi déçu je vous dis ça à cause du 15 ? ben il y a beaucoup de jalousie autour de moi oui oui voilà oui on m'a fait des menaces il n'y a pas très longtemps oui des menaces ? c'est grave ça ? de quel ordre ? de quel genre de menaces ? ben qu'on allait me faire du mal dans le sens ou bloquer mon activité en fait de bloquer votre activité ? mais c'est quoi ? c'est une administration qui vous a mis en garde ? qui vous a mis cette mise en demeure ? c'est quoi ? le commerçant ah bon carrément ? oui 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 la concurrence alors ? même pas en plus non non même pas la méchanceté pure ? oui voilà oui la méchanceté gratuite la méchanceté gratuite qui ça commence la méchanceté gratuite qui est la source de tout le mal de ce monde d'accord ? c'est ça malheureusement 4, 5, 1, 6 source de tous les maux du monde alors on y va 1, 2 et 1, 3 1, 2 et 1, 3 situation tendue et conflictuelle vous êtes disputé avec eux ? euh oui oui la personne était venue me faire était venue dans mon commerce me faire me faire ces menaces là l'ange gardien est avec vous et encore le 2 et le 3 je pense qu'effectivement on vous en veut beaucoup on vous en veut beaucoup je sais pas ce qui se passe mais euh euh situation bloquée euh euh conflit euh qui c'est qui vous cherche la... 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 la bagarre comme ça ? Qu'est-ce que c'est le problème ? où est-ce que ça... où est-ce que ça coince ? On veut que vous partiez. On veut que vous partiez. Je pense que je réussis, tout simplement. Et quelqu'un qui réussit, on est jaloux. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur vous. Regardez comment moi, je réagis déjà. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus respirer. Donc, il y a quelque chose de très négatif. Vous savez qui c'est ? Oui, oui. Vous savez qui c'est cette personne ? D'accord. En face, vous avez la passion, l'ange gardien qui vous protège, la pyramide. Donc, vous êtes solide en face de ces attaques-là. Je pense que vous allez vendre, effectivement. Il faut vous donner trois temps. Il faut vous donner trois temps, c'est-à-dire février, mars, avril, mai. Je pense qu'avant fin mai, vous aurez vendu votre commerce. Vous pensiez le vendre pour quelle date ? Vous pensiez l'avoir vendu pour quelle date ? Moi, j'avais préparé mes clients que je partais fin 2021. J'avais trouvé quelqu'un pour le prendre qui m'a planté l'été dernier. Donc, moi, je voulais le vendre avant 2022 de toute façon. Et du coup, ça a pris beaucoup de retard. Et là, je voudrais vraiment partir avant cet été. Bon, moi, vous partez avant cet été. Vous partez sérieusement avant cet été. Ces gens qui vous tournent autour, là, ces mauvais génies qui vous tournent autour, ils continuent à vous tourner autour ? Ils continuent à vous agresser ? Non, non, non. Ils continuent à venir. Après, peut-être que je ne le sais pas, mais moi, on ne vient pas m'embêter personnellement, en tout cas. D'accord. On ne vient pas dans votre magasin ? On ne vient pas déposer des choses devant votre magasin ? Bon, alors vous allez déjà... D'accord. Vous allez déjà commencer par nettoyer les sols de votre magasin et devant votre magasin avec de l'eau salée. D'accord. D'accord ? Parce que peut-être qu'on dépose des choses malsaines devant votre magasin, peut-être dedans. Vous savez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la poudre, ça peut être n'importe quoi. Donc, nettoyez avec de l'eau salée les ouvertures de votre boutique. Ok ? Et sur le trottoir, quand vous nettoyez le trottoir, vous jetez du sel. Ok ? Ok. N'ayez pas peur d'eux. Oui. Et puis, parlez à l'univers. Parlez à l'univers toutes les nuits. Expliquez-lui à l'univers ce qui se passe. Donnez le nom de cette personne et demandez que cette personne ne puisse plus vous causer de préjudice. Ok ? Par là, l'univers, c'est la meilleure des solutions. Et moi, je vous dis que vous allez vendre. Et que vous allez rebondir. Et une fois que vous aurez vendu, oui, vous apprez complètement le souvenir de cet épisode-là. Ok ? D'accord. Mais si vous me dites que c'est repoussé de... Je pense que c'est un bloc après sur ma vie perso. Pour le reste ? Bien sûr, tout à fait. Ben oui, parce que ça vous empêche d'anticiper, ça vous empêche d'avancer. Ne vous confiez pas autour de vous. Ne dites pas. Ne dites pas que vous êtes embêté parce que vous ne partez pas. Oui, j'arrête ça. Ça fait quelques temps, j'arrête. Arrêtez net. Arrêtez net. Ne faites pas de confidence ni à des clients, ni à qui que ce soit. Du style, je suis embêté, je n'arrive pas à partir. Arrêtez de vous plaindre. Fonctionnez normalement. N'ayez peur de rien. Mettez ce que je vous ai dit au niveau du sel. Faites brûler du laurier. Faites brûler de la sauge chez vous. Chez vous et dans le magasin, il n'y a pas de problème. Et parlez à l'univers toutes les nuits. Parlez à l'univers toutes les nuits. D'accord ? Parce que la nuit, il y a des portes qui s'ouvrent là-haut. Ok ? Notamment entre minuit et 3h du matin. Donc, parlez à l'univers à haute voix. On réveille beaucoup entre 1h et 2h en ce moment. Eh bien, parlez. Profitez-en. D'accord. Vous vous réveillez, c'est excellent. Vous vous réveillez dans ces heures-là. Parlez à l'univers. Expliquez-lui tout ce qui se passe. Moi, je vous dis que vous allez rebondir royalement. Vous avez la pyramide, vous avez la passion et vous avez l'ange gardien. Donc, si l'ange est avec vous, ne craignez rien. Ok. Et donc, vous pensez après, au niveau de ma vie personnelle, après, ça ouvrira d'autres portes ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle ? Est-ce que l'agression que vous avez… Dans les ressentis mentales, en fait. Est-ce que l'agression… Je ne pense pas, mais je ne le ressens pas comme telle, mais je vous demande la précision. Est-ce que l'agression que vous supportez actuellement de la part de ce commerçant, ceux ou ces commerçants, ça n'a pas de relation avec votre vie personnelle ? Non, non, pas du tout, non. Rien du tout ? Non, non, non. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes séparée de quelqu'un ? Non, pas du tout. C'est que j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, justement. D'accord. Donc, vous n'avez personne. Depuis votre ancienne histoire, la dernière histoire, elle remonte à quand ? Il y a deux ans à peu près. Tiens donc, 2021, la rupture, c'est une rupture que vous avez voulu ? Non. D'accord. Donc, tout ça, ça a commencé il y a deux ans en arrière ? Oui. Vous étiez bien avec cette personne ? Il y a eu cette rupture ? Vous avez voulu mettre le magasin en vente et ça a commencé à se compliquer comme ça ? Non, non, pas du tout. Après, ce n'était pas dû à ça, non, non. Alors, par contre, c'était en 2020, du coup, enfin, je dis deux ans, mais ça remonte peut-être un peu plus en 2020. Non, non, ça n'a rien à voir après avec mon commerce. Non, non, c'était… Non, non, je ne vous dis pas que c'est lié directement. Non, je ne vous dis pas que c'est lié directement. Je ne vous dis pas que vous avez voulu vendre parce que vous avez rompu ou vous avez rompu parce que vous vouliez vendre. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que ce sont des épreuves qui sont arrivées approximativement en même temps. D'accord. Ce sont des épreuves qui ont débaroulé dans votre vie approximativement en même temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant 2020. Est-ce qu'avant, vous vous êtes disputée avec quelqu'un ? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec quelqu'un ? Est-ce que… Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie avant 2020 de contrariant pour vous ? J'ai eu des problèmes de santé. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Une grosse contrariété ? Un problème affectif ? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Je ne vois pas quelque chose de vraiment marquant. Avant 2018. Les problèmes de santé sont toujours la conséquence. J'avais acheté ma boutique en 2018. Après, la boutique, ça s'est mal passé. Ça ne s'est pas très bien passé avec les propriétaires auxquels j'ai acheté. Oui, pourquoi ? Je crois que les personnes ne voulaient pas vraiment partir. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Alors, c'est là. La source, elle est là. Jaloux. Pour soutenir, en fait, le devenir des amis à eux. Oui. Alors, ça vient de là. La source, elle est là. La source de cette négativité, la source de ces mauvaises vibrations, elle vient de là. Donc, je ne vous dis pas d'aller casser la figure aux anciens propriétaires. Ce n'est pas du tout ça le problème. Non, de toute façon, il y a des décédents en cotant, vous voyez. Oui. Voilà. Parce que la maladie, c'est toujours la conséquence de quelque chose. Une maladie, ça ne vient pas comme ça. C'est toujours la conséquence d'une souffrance. C'est toujours la conséquence d'une mauvaise pensée. Donc, ça peut être la conséquence d'une mauvaise pensée qui ne vient pas de vous. Ça peut être la conséquence d'une mauvaise pensée qui vient de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que la source de tous vos problèmes actuels, là, ça vient de là. Donc, il faut que vous parliez vraiment à l'univers et que vous lui demandiez de ne plus être perturbé par tout ce qui vient de cet achat de local, etc., de tout ce qui a pu se passer avant. Et vous-même, vous débarrassez de tout ça psychologiquement en vous disant que vous allez vendre. Conditionnez-vous à vous dire que vous êtes en train de renaître. Vous allez renaître. Quand vous aurez vendu ce magasin, vous allez renaître sur tous les plans. Vous allez renaître physiquement avec votre problème de santé s'il existe encore. Vous allez renaître amoureusement, soit avec la personne que vous avez quittée, soit quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Et vous allez renaître sur le plan professionnel. Je pense que ce détour par ce local, c'était peut-être la chose à ne pas faire. Quand vous avez vu qu'il ne voulait pas le vendre, il ne fallait pas insister. Parce qu'il ne fallait pas que vous soyez là. Donc vous, vous vous êtes battu pour l'avoir, vous avez insisté pour l'avoir. Bon, vous avez cru bien faire parce que ça vous plaisait, etc. Mais en fait, quand on ne vous veut pas, quand il y a une résistance, n'insistez pas. C'est que ce n'est pas votre place. Donc ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie. Ça va, c'est bon, ce n'est pas pour moi. Je vais en trouver un autre. Et là où vous serez, je dirais, bienvenue, là où vous serez accepté, toléré, bien reçu, ce sera votre place. Le fait que vous soyez bien accepté quelque part, ça signifie que c'est votre place. S'il y a une autre place, s'il y a un autre endroit, il y a toutes ces résonances toxiques, c'est que ce n'est pas votre place. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout, mais ça veut dire qu'il faut écouter les vibrations, les éléments, parce que l'univers vous envoie des informations. Donc il vous a envoyé cette information qu'il ne fallait pas rester. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Oui, oui, bien sûr. Il aurait fallu en fait que vous vous disiez, bon, ils n'ont pas envie de vendre, il ne faut pas que je me lance, moi, dans une vie nouvelle à partir de leur mauvaise pensée, parce que ça va m'handicaper à moi. D'accord ? Alors moi, je pense que vous êtes sur le point de vous délester de toutes ces mauvaises forces, de toutes ces mauvaises vibrations. Donc faites ce que je vous dis déjà pour mieux respirer. Faites brûler la sauge et surtout le laurier, c'est excellent le laurier. Faites brûler une feuille de laurier avant de dormir. Faites brûler une feuille de laurier dans votre boutique. Ok ? Ok, très bien. Et vous allez vous délester de ces mauvaises vibrations. Voilà. Merci beaucoup Rachel. Ayez confiance, à bientôt. Merci Gaëlle, bon courage, merci beaucoup. Au revoir Gaëlle. Merci, merci beaucoup Gaëlle. Si vous avez envie de continuer de parler avec Rachel, il y a le numéro qui s'affiche en bas à gauche, 06 26 86 77 21. C'est le numéro de Rachel qui est disponible tout au long de cette émission en bas à gauche de l'écran. Disponible sur son site internet rachel-conseil avec un s.fr. Disponible aussi sur le site de Radioscoop, radioscoop.com, repris coroscoop, il y a toutes les infos de Rachel, juste en dessous du formulaire. Tout simplement. Voilà. Et vous pouvez m'appeler tous les jours, 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir, même très tard. Et le matin, s'il vous plaît, quand vous m'appelez, et que vous ne me trouvez pas, bien sûr, vous me laissez un message écrit, un petit SMS. Parce que moi, j'ai tous les messages écrits. Après, je prends des notes et je ne vous loupe pas. Et comme j'ai fait ce matin. Parce que la messagerie est souvent… Moi, ce matin, j'avais besoin d'avoir Rachel au téléphone et je ne l'ai pas eue. Oui. Et j'ai envoyé… Je sais que je ne peux pas que je l'appelle. J'ai fait un texto marqué… Voilà. Ur-gent. Urgent. Alors. J'ai vu. On continue. On continue avec France. Salut France. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, François. Quel beau prénom. Merci, c'est gentil. On y va, France. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, sans réfléchir. 6, 10. Alors, 6. Attendez, je vais changer de stylo parce que celui-là, ça y est, il a rendu l'âme. Je vais essayer d'en prendre un gros. Voilà. Alors, 6. Voilà. 10. 10. 12. Oui. 12. 3. 3. 8. 8. 9. Et 9. France. 6. Fragilité. 10. La force. 12. Le pendu. Situation bloquée. Pour le moment, ça marche avec le 6. 3. Le contact. La connexion. Le résultat. 8. Nécessité d'agir. 9. Patience couronnée de succès. Quelque chose qui vous bloque actuellement et qui vous fragilise. 6. 12. Si vous agissez avec le 8, vous allez réussir à obtenir un contact le 3, qui va générer avec un peu de patience le 9, la force du 10. Quelle est votre question, France ? Voilà. Je vais entamer une nouvelle vie, c'est-à-dire que je vais être à la retraite. Et je voulais savoir si je vais déménager, en fait. D'accord. Ok. C'est quelque chose qui vous réjouit, cette perspective ou pas du tout ? Ce n'est pas que ça me réjouit, mais c'est une obligation, quelque part. Oui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous allez… Alors, si c'est une obligation, ce n'est pas une question. Vous savez que vous devez déménager. Non. Je dois sans devoir, en fait. C'est parce que j'ai des problèmes dans mon appartement avec mes voisins et il faut absolument que je m'en aille. D'accord. C'est une location ou il est à vous, cet appart ? Non, non. Il est à moi, cet appart. Et ça ne fait que deux ans que je l'ai acheté. Ce n'est pas possible. Et alors, vous allez vendre… Pardon. Vous allez vendre… Oui, c'est vrai. Un appartement que vous avez acheté il y a deux ans ? Parce qu'il y a des voisins qui vous dérangent ? Oui, c'est ça, oui. Et il n'y a pas moyen de porter plainte ? Il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Oui, bien sûr, mais rien n'avance, en fait. Donc, je ne vais pas continuer… Il vous dérange. Il vous dérange. Il vous dérange personnellement ? Ou alors, il vous dérange parce que c'est des perturbateurs et qu'ils font du barouf ou qu'ils font des trucs dérangeants pour tout le monde ? Oui, mais pour tout le monde. Mais il n'y a pas moyen que les propriétaires nous entendent. Même en faisant des courriers, des recommandés. Et moi, je n'ai plus… Oui, mais au-dessus… Oui, j'ai compris, j'ai compris. Au-dessus des propriétaires, il y a la loi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Si c'est du trouble de voisinage, vous pouvez porter plainte. Vous avez porté plainte ? C'est du trouble de voisinage, c'est quoi ? Oui, oui, c'est des troubles de voisinage. En fait, c'est compliqué à vous expliquer comme ça parce que c'est une sous-location à des ouvriers du bâtiment qui viennent des pays de l'Est et qui ne parlent pas français. Donc, c'est impossible de faire quoi que ce soit avec eux et impossible de faire quoi que ce soit. Oui, oui, oui. Et ils sont bruyants ? Ils sont particulièrement bruyants, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, non, ce n'est pas des petits bruits. Oui, oui, c'est des gros bruits quand même. Ils sont dérangeants à toute heure du jour et de la nuit, je suppose. C'est ça ? Ben voilà, c'est ça, oui. Oui, là, vous êtes enchaînés, c'est vrai, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais vous pouvez porter plainte au commissariat. Vous pouvez aller dire au commissariat. Vous l'avez fait ou pas ? Non, pas encore. Mais j'ai l'impression que cette situation, je l'ai déjà vécue avant et qu'elle ne va pas s'améliorer. Donc, je me dis que… Comment ça, vous l'avez vécue ? Vous l'avez vécue avant ? Dans un autre lieu ? Alors, vous voyez ? Alors, écoutez-moi, écoutez-moi. France, écoutez-moi, vous êtes en train de vivre un scénario qui se répète. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, si le scénario se répète, c'est que l'univers est en train de vous envoyer un défi, est en train de vous envoyer une leçon. On est en train de vous apprendre quelque chose. Alors, on est en train de vous dire, soit tu te soumets et tu t'en vas, soit tu revendiques tes droits et tu restes. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Vous préférez vous soumettre et vous en allez, ce que vous avez déjà fait avant ? Non, non, là, je ne me soumets pas. Je suis en train de revendiquer, mais c'est trop pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, alors s'il dérange tous les voisins, vous ne pouvez pas aller voir les autres voisins et leur dire, vous ne voulez pas qu'on fasse une plainte commune ? Si, c'est fait ? Oui, c'est ce qu'on me fait. D'accord, ok, c'est bien, c'est très bien. Mais vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez peur de ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ok, alors écoutez, moi je pense que, oui ? Est-ce que je peux vous dire aussi ? J'ai l'impression que je me suis, j'ai acheté quelque chose dans le mauvais endroit parce qu'il y a un mois, je me suis fait adresser par quelqu'un qui m'a volé mon sac, alors j'ai l'impression que cet endroit-là, il n'est pas bon pour moi. C'est possible. Ah, ça c'est possible, on vient de le dire avec la personne qui était juste avant. Quand vous l'avez acheté, ça s'est bien passé ? Oui, c'est possible. Vous êtes fatiguée dans cet appartement ? Est-ce que vous êtes plus fatiguée qu'avant ? Est-ce que vous dormez mal ? Plus fatiguée, oui. C'est possible aussi. Bon, la chance est de votre côté. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le mettre en vente ? Vous voulez mettre en vente cet appartement ? Oui, oui, oui. Ok. Vous l'avez fait ou pas encore ? Pas encore. Non, non, pas encore. D'accord. Alors, 3, 4, 5, 6. La question c'est, est-ce que vous allez trouver un autre appartement ? Est-ce que vous allez vendre celui-là ? Oui. C'est la question, c'est ça ? Et si vous trouvez un autre appartement, vous l'achetez ou vous le louez ? Non, je l'achèterai aussi. Aussi, très bien. Vous avez commencé ? J'ai peur de faire la même erreur. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on fait un appartement, on me trompe. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Vous vivez seule dans cet appartement ? Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Bon, alors, c'est vrai que vous vous sentez seule, vous tournez en rond sur une île déserte. Il y a la chauve-souris, c'est-à-dire qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous. Il y a des mensonges. Il y a des choses qui sonnent faux. Discussion, entretien, ça peut être la plainte, ça peut être toutes ces actions que vous êtes en train de faire. On vous demande de patienter. Oui, effectivement, vous allez trouver un autre lieu de vie. Vous allez trouver un autre lieu de vie. Bonne étoile, avec la main du destin qui vous donne satisfaction. On nous dit qu'il faut 4 temps d'attente pour que vous trouviez satisfaction vis-à-vis du problème que vous avez actuellement. Donc, 4 temps d'attente, ça veut dire février, mars, avril, mai, juin, à partir de juillet, août, cet été. Cet été, vous allez pouvoir obtenir gain de cause. D'accord ? D'accord. Alors, soit vous allez pouvoir avoir un retour de la part de la plainte et peut-être que le problème sera résolu, soit vous aurez vendu et trouvé autre chose. D'accord ? Donc, voilà, c'est bien fatigant. Donnez-moi encore un chiffre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. Carte bleue, ne vous inquiétez pas. Cette situation va évoluer dans le bon sens. En tous les cas, vous avez fait ce qu'il faut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. Promesse de paix et d'équilibre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. Renaissance, renouveau. Ok ? Donc, ce n'est pas loin du tout. Continuez vos démarches dans tous les sens. Continuez vos démarches pour vendre l'appartement. Continuez vos démarches pour chercher un appartement. Continuez vos démarches auprès des services de police au sujet de ce trouble de voisinage et de vos voisins. Tout ça, continuez tout ça. Vous allez, à mon avis, à partir de cet été, vous allez connaître un contexte très agréable et qui va vous permettre de renaître. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Voilà, France. Prenez soin de vous. Défendez-vous, France. Défendez-vous. Merci. D'accord ? Merci à vous, France. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. À très bientôt, France. Merci beaucoup d'être repassée. Merci, merci, merci beaucoup d'être venu ici sur RadioScoop et les réseaux sociaux de RadioScoop et de Rachel aussi, bien évidemment. Oui. Merci beaucoup, France. Merci à vous aussi. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. RadioScoop.com, rubrique horoscope pour vous inscrire et surtout pour gagner une voyance sans limite de temps. C'est totalement possible. Direction RadioScoop.com, rubrique horoscope. Tout en bas, il y a le formulaire. Remplissez le formulaire. On va tirer au sort de quelqu'un pour gagner une voyance sans limite de temps à la fin de l'émission. On continue avec Mélanie. Salut, Mélanie. 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 Salut, Mélanie. Pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bonjour, Mélanie. Ah bah oui, ça marchera mieux. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Vous allez bien ? Oui, bien et vous. Ça va ? Oui, ça va. Merci. Allez, on démarre avec vous. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, Mélanie. Ne réfléchissez surtout pas. Allez-y. Merci. Merci. Le 8. Oui. Le 8. Le 29. Le 18. Le 29. Le 30. Le 40. Et le 40. 6. 6. Fragilité, Mélanie. 8. 8. Nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 18. La lune. Le doute. L'incertitude. 29. 10. 11. La force. 3. 30. Il nous donne le 3. Le contact. La connexion. Le 4. Patience, persévérance. Ce qui va vous apporter un résultat positif et durable. Bon. Quelque chose qui vous fragilise. Quelque chose qui vous fait douter. Si vous agissez, vous allez établir un contact ou une connexion. Ou faire l'acte qu'il faut pour générer avec un peu de patience la force. Quelle est votre question, Mélanie ? Alors, c'est le côté sentimentale. Je suis dans une relation compliquée. Je voulais savoir un peu l'issue de tout ça. Oui. Est-ce qu'elle est effectivement… Se décanter. Se décanter et dans le bon sens. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cette personne ? 4 ans. Ah, quand même. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Et vous l'aimez ? Est-ce que vous l'aimez ? Oui, oui, oui. D'accord. Le malaise, il vient d'où ? Quel est le problème ? C'est une relation toxique. Donc, on s'aime, mais on se fait du mal. Ah, vous vous faites du mal à force égale. Il vous fait du mal, vous lui faites du mal. C'est ça ? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de lui faire du mal ? Si vous l'aimez ? Parce que vous vous vengez ? Parce que vous vous vengez, parce qu'il vous a fait mal, alors vous lui faites mal. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça. Si vous l'aimez, arrêtez de lui faire mal. Oui, mais qu'il s'arrête aussi. Mais oui, mais justement, vous n'allez pas le faire changer en lui faisant mal. Vous allez lui faire changer en étant bienveillante avec lui. Si vous l'aimez, si vous l'aimez, si vous l'aimez, ne vous forcez pas à être ce que vous n'êtes pas. Alors, on va couper, on va regarder. La situation est bloquée et la tour est effondrée. C'est un scénario qui est toxique, qui est négatif. Plus vous continuerez, plus vous continuerez et plus vous allez déstructurer cette histoire et vous allez la désosser, cette histoire. Ça va finir par être plus rien du tout. Donc, si vous l'aimez, qu'est-ce qui se passe ? Il ne vous respecte pas ? Il vous trompe ? Quel est le problème ? Il sort sans vous ? Il vous demande de l'argent ? Il vous prend de l'argent ? Non, non, non. C'est un peu compliqué de vraiment tout expliquer. Il vous tape dessus ? Qu'est-ce qu'il fait d'anachronique ? C'est juste qu'il n'est pas fidèle, il n'est pas vraiment fidèle. Non, ce n'est pas compliqué à dire. Donc, il est volage. Il est volage. Oui. Et il revient vers vous. Il revient vers vous. Et il a toujours été comme ça depuis le début. Ça fait quatre ans que vous êtes avec lui. Depuis le début, il est comme ça. Quand vous l'avez pris, vous saviez qu'il était comme ça ? Quand vous avez commencé avec lui, vous saviez ? Pas autant, mais il avait quand même ce tempérament-là. Oui. D'accord. Donc, il vous trompe, vous le trompez. C'est ça ? Oui, oui. Oui. Alors, ça, c'est un jeu de… Vous vous tapez dessus à coup de massue tous les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et quand vous lui posez la question, vous lui posez la question parfois ? Pourquoi tu me trompes ? Vous lui posez ou pas la question ? Oui, mais il n'y a jamais vraiment d'explication. Oui. Et il y a quand même des relations entre vous ? Vous avez une vie amoureuse quand même, physique ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. D'accord. Donc, c'est un monsieur qui… C'est un donjuan. C'est un monsieur qui vous honore, mais qui honore aussi d'autres dames. C'est ça ? Oui. Oui. Un, deux, trois et un, quatre. Et vous vivez avec lui ? Non. Bon. Alors, c'est déjà un grand point. C'est déjà un grand point. Bon, là, pour l'instant, vous tournez en rond sur une île déserte. Oui. Donc, vous n'évoluez pas. Mauvais oiseau, je suppose que c'est les mots tendres que vous devez vous dire ou vous balancer quand ça doit éclater et peut-être les pensées qui vous torturent parce que ça doit tourner dans votre tête quand il n'est pas là ou quand il est en retard ou ça doit… vous devez mouliner dans la tête au maximum. Ah oui. Bon, alors vous ne vivez pas ensemble, vous n'avez pas d'enfant ensemble. Il n'y a pas de lien. Non, il n'y a pas de lien. Mais il se trouve que vous l'aimez encore. Oui, oui. Nous sommes d'accord. Ok ? Oui, oui. Et qu'il y a une pensée fidèle. Vous, de votre côté, même si vous avez des relations. Ça, c'est triste parce qu'il n'y a rien de plus triste que l'amour sans amour. Donc, que vous le trompiez, c'est une chose. Mais que vous le trompiez parce qu'il vous a trompé sans amour, mais ça doit être sordide. Donc, vous, vous pensez quand même fidèlement à lui. Parce que vous, si c'était que vous, vous ne le tromperiez pas. D'accord ? Ah bah oui. Alors, changez d'attitude. Changez d'attitude. Oui. Changez d'attitude. Faites-vous désirer. Ne soyez pas présente quand il vous appelle. Prenez un peu de distance. Oui. Vous avez fait un petit peu de silence radio ? Pour avoir la paix ? On a essayé, on a, ouais, aussi, on a essayé, mais on... Non, pas on a essayé. Vous, vous, vous. Est-ce que vous avez essayé, par exemple, quand il vous appelle, de ne pas répondre ? Non. Et de laisser passer un peu de temps jusqu'à ce qu'il appelle, qu'il rappelle encore et qu'il se pose des questions ? Mais sans lui dire, je t'ai trompé. Oui, je t'ai trompé. Changez, changez, changez votre attitude. Si vous voulez changer quelqu'un, changez d'attitude. Mais ne faites pas comme lui. Parce que là, vous vous enfoncez tous les deux. Enfin, lui, bon, ça lui plaît, c'est son truc. Vous vous enfoncez tous les deux. Surtout vous, pensez à vous dans cette histoire. C'est vous qui êtes humilié, qui êtes blessé. Donc, ne vous forcez pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ne le trompez pas parce qu'il vous a trompé. Trompez-le parce que vous avez envie de le tromper, parce que la personne qui vous séduit, la nouvelle personne, vous plaît. Mais pas parce que vous voulez le tromper. Parce que c'est vous, c'est votre dignité à vous que vous remettez en question. Et changez d'attitude par rapport à lui. S'il a l'habitude de téléphoner et de vous avoir comme ça, et de vous voir quand il veut, et de débarquer quand il veut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de vous trouver toujours disponible, changez. Changez, montrez-lui que ce n'est pas aussi évident que ça, que vous pourriez être indisponible pour lui. Vous pourriez tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, sans le lui dire, mais il va commencer, lui, à avoir des oiseaux dans la tête. Donnez-moi encore un chiffre. Le 7, mais je ne sais pas. Le 7, parce que vous savez, un homme qui n'aime pas une femme, il ne reste pas 4 ans avec elle. Oui. Donc s'il reste avec vous, s'il reste avec vous depuis 4 ans, c'est qu'il vous aime. Il vous aime, mais il est volage, il aime bien dragouiller à droite à gauche. Donc il a une vie idéale, il a la femme qu'il aime d'un côté, et de l'autre côté, bon, il consomme, consomme à sa guise. Mais il n'empêche qu'il vous aime, parce qu'un homme qui n'aime pas une femme, il ne reste pas avec elle. Donc s'il vous aime, il faut qu'il vous respecte. Et pour qu'il vous respecte, il faut qu'il ait peur de vous perdre. Donnez-moi encore un chiffre. Patience, nouveauté ? Trontien. 1, 2, 3 et 1, 4. Situation bloquée, 1, 2, 3 et 1, 4. Réussite, 1, 2, 3 et 1, 4. En plus, ça vous fatigue physiquement et moralement. 1, 2, 3 et 1, 4. Vous avez des enfants ? Non. Et lui ? Il n'y a pas d'enfants ? Eh bien, lui, il en a. Il en a, lui ? 1, 2, 3 et 1, 4. 1, 2, 3 et 1, 4. Discussion, négociation, bonne nouvelle, réussite. Pour l'instant, la situation est bloquée. Si vous continuez à fonctionner comme ça, la situation n'évoluera pas. Il sonnera à votre porte quand il aura envie de vous. Et puis, il repartira. D'accord ? D'accord. Sans avancer dans votre histoire, sans s'engager davantage dans votre histoire. Ok ? Situation bloquée. Il faut parler avec lui. Et quand vous parlez, il accepte de parler ou il est complètement fermé ? Il accepte de parler ? Oui, oui, on a des bonnes questions. Il accepte de parler. Et vous pouvez lui dire calmement, clairement, que vous l'aimez. Mais que ce qui vous fait vivre, c'est très humiliant et très déstabilisant pour vous ? Vous pouvez le lui formuler ? Oui, je peux essayer. Il faudrait peut-être commencer à le faire. D'accord ? Il faut changer d'attitude, quoi qu'il en soit. D'accord. Il y a de la nouveauté qui va arriver. Il y a cette notion de couple qui est là et la réussite. D'accord ? Très bien. Bon, changer d'attitude, soyez moins docile. Si ça vous blesse à ce point-là, soyez moins docile. Si ça ne vous blesse pas, si ça ne vous fait rien qu'il ait d'autres maîtresses, ok, c'est un choix. Vous êtes deux adultes consentants, vous vivez votre sexualité comme vous en avez envie. On n'a pas de compte à vous demander. Maintenant, si ça vous rend malade, c'est là qu'il faut intervenir parce qu'il n'a pas le droit de vous rendre malade. Il n'a pas le droit de vous torturer. Donc, parlez, exprimez-vous et changez d'attitude. D'accord. Ça marche. Voilà, Mélanie. Respectez-vous. Oui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Mélanie. À bientôt, Mélanie. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Mélanie et Rachel. Est-ce que tu peux nous rappeler ton numéro de téléphone, s'il te plaît ? Parce que je n'ai pas réussi à avoir la personne suivante. La dame. Alors, 06 26 86 77 21. 06 26 86 77 21. L'après-midi ou le soir, même très, très tard, 4 heures du matin, il n'y a aucun problème. Jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a aucun problème. Si vous avez des messages à me laisser, vous me les écrivez par SMS et je vous rappelle. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je fais un petit message en aparté à ceux qui ont commandé les bracelets en onyx noir et en jaspe rouge, parce que ce sont les pierres de prédilection de 2023. Ils sont partis. Il y en a certains qui sont partis. Il y en a qui sont en fabrication. C'est moi qui l'ai fait. Donc, un tout petit peu de patience. Je vais m'en occuper et c'est moi qui l'ai fait. Je vous précise que je ne travaille pas avec un autre cabinet de voyance parce que je vois ça. Je vois sur mes posts, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc. Il y a des voyants ou des gens qui viennent donner d'autres numéros de voyants ou d'autres numéros. Voilà. Non, écoutez, c'est leur problème. Je ne travaille avec personne, pas d'autres voyants avec moi. Je suis seule. Je vous fais les bracelets moi-même. J'achète les pierres moi-même. Je fais les voyances moi-même, les tamastros moi-même. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Au téléphone, il n'y a que moi que vous trouverez. Donc, si on vous dit qu'on vient de ma part, c'est faux. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Merci à vous, en tous les cas. On va accueillir Asia. Salut Asia, bienvenue. Asia. Asia, bienvenue. Alors. Salut Asia. Bonjour à tous. Bonjour Rachel. Bonjour Asia. Comment allez-vous ? Ouais. Eh bien, écoutez, ça va bien. Eh bien, tant mieux. J'ai déjà eu affaire à vous il y a quelques années, Rachel. Ah oui, on se connaît ? Non. Bon. On se connaît. On avait fait un tirage de cartes, tout ça, une fois. Toutes les deux, voilà. Ok. Ok. Voilà. Vous étiez venue me voir à la rue de l'abondance ou à Bron ? Non, c'était tout par téléphone aussi. On avait fait tout par téléphone. Ah, par téléphone. Parfait. Ouais. Parfait. Alors, on y va Asia. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, sans réfléchir. Je ne me souviens plus combien il en fallait. Ah, c'était sans réfléchir ? Ah oui, 6. Alors, le 20, le 24, le 21, le 28, le 2 et le 8. Et le 8, Asia, le 20, le soleil, 4 et le 6, 24, le 6, la fragilité, 21, la perfection, 28, la force, deux projets en sommeil qui va se concrétiser, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Quelque chose qui vous fragilise, le 6, nécessité pour vous de réagir par rapport à ce qui vous ennuie, à ce qui vous fragilise, avec patience, à cause du 2, pour obtenir le 10, la force, le 21, la perfection, le 20, le soleil. Quelle est votre question, Asia ? J'en ai plein, on va dire. Je ne sais pas. J'en ai plein. Eh bien, commencez par une, on verra bien. Moi, j'ai un souci de santé et du coup, je voulais savoir au niveau professionnel, voilà, mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis déjà grand-mère. Oui, félicitations. Et voilà, un peu, merci, un peu de toutes les choses de la vie. Je vous en prie. D'accord, déstabilisation, vous êtes très fatiguée, Asia. Vous l'êtes ou pas ? Déstabilisation, déstabilisation. D'accord, vous êtes une dure à cuire, vous ne vous sentez pas plus que ça ? Ou alors, vous avez été déçue par quelque chose ? Est-ce que vous avez été déçue par quelque chose ? Ah oui, ça, on est déçue tous les jours. Mais oui, j'ai été déçue. Je travaillais avec une fille, j'ai été déçue. Oui, ça, ce n'est pas une petite contrariété qui arrive comme ça et qui s'envoie aussi vite qu'elle est arrivée. Non, ça, c'est un truc... Maus, vous avez deux fois la tour effondrée. C'est un pavé dans la figure, ça. Alors, c'est cette histoire de fille qui vous a déçue ? Oui, oui, j'ai été déçue, je me suis fâchée avec ma maman pendant un petit moment. Et j'ai été déçue, oui, effectivement. Et moi, ça me reste. Mais bon, après, ça s'en va, il faut que ça s'en va, il y a un moment même. 3, 4, 5, 6, promesse de paix et d'équilibre. La maison, vous habitez une maison ? Non, je suis en appart. En appart, vous habitez la campagne, un endroit verdoyant ? Oui, je suis un petit peu à l'extérieur quand même, oui. 1, ok, 2, conflit. Avec qui vous êtes en conflit encore ? C'est en tension plutôt, c'est les enfants. En tension avec les enfants ? Avec un de mes enfants, c'est un peu difficile, il n'écoute pas, c'est compliqué. Quel âge il a ? Quel âge il a ? Il va faire 24. Ah bah oui, mais il n'écoute pas, il a 24 ans. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Bah oui, mais vous savez, oui, oui, c'est clair, mais c'est clair, c'est tout le roman de la vie. C'est tout le roman de la vie. On est tous passés, bien sûr, on est tous passés par là. Bien sûr, les parents sont toujours là pour annoncer ce qui est évident et la jeunesse n'accepte pas d'écouter et d'entendre. C'est la vie. Situation complexe et conflit, ça peut être ce que vous vivez avec votre fils parce qu'il ne veut pas entendre vos conseils. Et c'est vrai que la qualité des conseils, c'est la qualité de la vie. Mais bon, écoutez, il faut peut-être qu'il expérimente par lui-même pour se forger lui-même et pour après savoir que vous aviez raison et que maintenant, quand vous donnerez un conseil, peut-être qu'il faudrait non pas vous obéir, mais peut-être en tenir compte tout simplement. C'est ça. Alors, ça peut être ça, mais… J'en ai deux. Ouais. Pardon, excusez-moi. D'accord. J'ai trois garçons. Non, mais je vous en prie. Dont deux qui vivent chez eux déjà. Ils sont déjà un papa et ils sont déjà en appart. Voilà. C'est super. C'est génial. Lui, il écoute le dernier. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, ça peut être aussi le combat. C'est peut-être le combat que vous menez sur le plan de la santé. Est-ce que vous êtes en train de vous soigner ? Est-ce que vous êtes en train de suivre un protocole ? Est-ce que c'est ça ? Non. J'ai mon conjoint qui, lui, oui, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiète pour lui. C'est lui qui est malade ou c'est vous ? Est-ce que c'est lui qui est malade ? Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et lui aussi, il est malade. Non. Donc, tout ça, c'est des batailles que vous menez. Que ce soit pour vous, pour votre dos. Bien sûr. Ou que ce soit pour votre conjoint. Tout ça, c'est des batailles. C'est lié avec le plan de santé. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si vous allez récupérer sur le plan du dos, quelle est votre question ? Non, moi, je veux savoir si je vais trouver un petit boulot. Parce que, bon, là, je suis à la maison. Voilà, j'aimerais savoir si je vais trouver un boulot qui me correspond. Voilà. Oui, vous allez trouver un petit boulot. Vous allez trouver un petit boulot d'appoint. Les ailes de la force, vous allez vous sentir mieux. Oui. Là, vous ne pouvez plus, parce que vous avez mal au dos, c'est ça ? Ah oui, moi, c'est affreux. Vous ne pouvez plus. Ça m'a vraiment esquinté, oui. Ben oui. J'ai été opérée. La paix, la tranquillité. Bon, ça fait combien de temps que vous avez été opérée ? En 2014. Mais j'ai des séquelles. Waouh ! J'ai trop attendu. Ah ben oui. Ça fait dix ans maintenant. Presque dix ans. Et en disant, ça va mieux ou ça ne va pas mieux, le dos ? Oui, ça va mieux. Mais voilà, c'est… D'accord. Mais vous ne cherchez pas du boulot depuis 2014 ? Ouais. Ah non, j'ai travaillé quand même. Vous ne cherchez pas du boulot depuis… Je suis cuisinière, j'ai passé un CAP de cuisine, je suis retournée à l'école. Génial ! Donc, je cherche dans ce domaine, je sais que je trouverai. Mais ce n'est pas évident. Mais oui, vous allez trouver. Il y a des contraintes dans ce boulot et il faut… Moi, je ne peux pas travailler. Il y a des contraintes dans ce boulot ? Pourquoi vous ne faites pas de la nourriture à la maison et vous la vendez ? Oui, c'est un samarit de servir du tout comme ça. Oui, parce que maintenant, ils vont nous assaisonner la nourriture avec des choses un peu bizarres. Donc, vous pourriez dire par exemple… Oui, très bien. Achever tout, je ne fais même pas moutarde. On ne va pas rentrer dans les détails, mais… C'est génial, c'est fabuleux. Eh bien, vous pourriez dire, voilà, je prépare moi-même mes ingrédients, je ne mets pas de mauvaise farine dans ma nourriture, je ne mets que des choses saines et je vous livre à domicile. Pourquoi vous ne faites pas un truc comme ça ? Pourquoi pas ? Mais il y en a beaucoup qui font ça, j'ai vu. Oui, oui, mais il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui… Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont ne plus rien acheter parce que justement, la nourriture va être corrompue. Donc, peut-être que c'est bien de penser justement… Elle l'est largement déjà, mais pas à ce point-là. Donc, maintenant, on va chercher peut-être à aller vers des gens qui sont propres, qui veulent absolument préserver. Alors, je pense que soit vous allez trouver… De toute façon, vous allez trouver, vous n'allez pas rester comme ça. Moi, je vais trouver, je ne reste pas. Ça ne fait pas longtemps que je suis comme ça. C'était mon dernier enfant en août, là. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez à très court terme. Moi, je dirais, là, on est en février. Avant la fin du mois, vous pouvez trouver quelque chose. Maintenant, si vous vous montez à votre compte, à vous, en cuisinant chez vous, moi, je dirais avant l'été. Avant l'été, vous pourriez mettre ça en place. Et ce serait très bien. Et c'est dans les deux projets que vous m'avez dit qui vont se concrétiser ? Oui, absolument. 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 D'accord. Réfléchissez. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Je ne sais pas si vous voyez pour mon conjoint, sa santé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des gros problèmes cardiaques quand même. Là, demain, il va faire un sacré examen. Oui. Oui. Il est jeune. Bon, il meurt, machin. Voilà. Voilà. Donc, je voulais savoir… Donnez-moi une date de naissance. Vous pouvez me donner sa date de naissance ? À toute entière ? Si vous pouvez, oui. Oui, mais c'est hors antenne après ou ça passe hors antenne ? Ah non, 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 c'est à l'antenne tout ça. C'est entre nous. Oui, d'accord. Non, ce n'est pas entre nous, ça. Ce n'est pas entre nous. Ce n'est pas entre nous. Les gens entendent. Donc, laissez tomber. Donnez-moi un chiffre en pensant à lui. Un chiffre. 24. 24. 24 et de 6, c'est la fragilité. Effectivement, il y a le diable. Il a quelque chose d'important. À mon avis, ils vont le soigner, ils vont le réparer, mais ça va être très long. D'accord. Ça va être très long. Donc, il bosse là ou il est en arrêt ? Là, il est en arrêt un petit peu là. Parce qu'il a un boulot en plus bien physique. Non, il a la carte bleue. 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Pensez fidèle. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Écoutez, ils vont le réparer. Il a la carte bleue. Oui, mais je pense, moi, il fait un bâton en plus. Oui, mais ils vont le réparer. C'est sérieux. C'est très sérieux. Il faut qu'il aille se faire soigner. Ils vont le soigner. Qu'ils prennent bien le temps de se reconstruire, de se réparer, qu'ils prennent le temps de se reposer et après, il va repartir sur les chapeaux de roue. D'accord ? Mais ils vont le soigner. D'accord. Voilà, Asya. Oui, c'est bon. C'était un général de tout ça. D'accord. Alors, confiance. Et préparer des bons petits plats. Il faut toujours être confiant. Toujours être confiant. Absolument. 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 Merci, Asya. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup, RadioScoop. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. A bientôt. Yes, merci beaucoup, Asya. Merci beaucoup. A très bientôt. Dernière ligne droite pour regagner votre voyance sans limite de temps avec Rachel. Direction RadioScoop.com tout de suite. Direction RadioScoop.com rubrique Coroscope. Vous descendez tout en bas. Vous remplissez le formulaire. Premièrement, vous passez dans cette émission. Vous êtes automatiquement enregistré. Et il y a l'équipe du Standard qui vous rappelle. Et en plus de ça, vous pouvez repartir avec une voyance sans limite de temps avec Rachel. en visio ou au téléphone. OK ? Dernière personne à passer, c'est Rose. Salut, Rose. Oh, que c'est beau. Bienvenue, Rose. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, Rose. C'est magnifique. Bonjour, Rose. Vous allez bien ? Oui, ça va. Eh bien, c'est le principal. Allez, on y va. Vos six chiffres, s'il vous plaît. Chiffres ou nombres, je vous écoute. Alors, le 12. Le 22. 22. Le 22. 13. 13. Le 14. 14. Et le 6. Le 6. Et encore un. Le 24. 24, Rose. Alors, 12. Le pendu, situation bloquée pour le moment. 2 et de 4. Patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 13. Passion. 14. Équilibre, tempérance. 6. Fragilité, ça marche avec le 12. 4 et de 6. Encore fragilité, ça marche avec l'autre 6 et le 12. Donc, pour l'instant, on va dire que la situation est bloquée, ça vous fragilise, ça vous fragilise. Deux fois, on nous le dit. On vous demande de patienter, de persévérer le 4 parce qu'en patientant et en persévérant, vous allez réussir à trouver une solution qui sera bénéfique pour vous et durable. De plus, ça va générer la passion du 13 et ça va vous apporter la pérennité, la sérénité dans votre tête. Quelle est votre question, ma chère Rose ? Ben voilà, moi, j'ai un problème de santé, ça fait 7 ans. J'ai eu subi 15 opérations. C'est un problème de cheville, infection aussi. Et je voulais savoir si il y a vraiment une amputation qui m'est proposée, s'il y avait une solution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez chopé un staphylococque ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est ça. Oui, suite à une la place en matérielle, j'ai attrapé des staphylococques. C'est terrible. C'est terrible. si on pouvait me proposer une autre solution. Parce que là, il vous parle d'amputation, carrément. Il vous parle d'amputation. Il vous en parle ? Oui. C'est quoi ? Le pied ou une partie du pied ? C'est quoi ? Une partie du pied. La cheville ? Oui. Et ça va englober le pied et la cheville ? C'est énorme ? Oui, c'est ça. Oui. C'est terrible, ça. Déstabilisation, décision importante. Et on vous demande de décider ? On vous demande de choisir ? Oui. C'est à vous de choisir ? Oui, en gros, oui. Pour moi, je n'arrive pas à choisir, justement. Je n'arrive pas à prendre ma décision. C'est très dur, c'est très difficile. Oui, voilà. Et moi, je suis en train de... J'essaye de me tourner vers d'autres avis, mais voilà, c'est ce qui me fait peur. Oui. Le problème, c'est que cette histoire de staphylococque, ça vous fait souffrir aussi, physiquement. Oui. Ça doit vous faire souffrir, c'est ça ? Oui. Vous avez une souffrance permanente ? Oui. Moi, autour de ma famille aussi. Oui. ceux qui vous aiment souffrent avec vous, mais c'est vous qui souffrez surtout. Oui. 1, 2, 3, 1, 4. Dans votre chair, c'est vous qui souffrez au quotidien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Oui, méchanceté, c'est la vie qui vous fait subir quelque chose de terrible, situation complexe. vous êtes bloqués dans cette situation. On nous le dit deux fois que vous êtes bloqués dans cette situation. Ils vous ont demandé de vous décider à court terme ou vous pouvez encore attendre ? 2, 3, 4. Si, mieux j'attends et mieux ça risque de s'aggraver. D'accord. Et vous me dites que ça dure depuis 7 ans ? Je vais ne plus me proposer d'autres opérations sauf une éventuelle amputation. Oui. Et comment ça se passe au quotidien ? Vous pouvez marcher ou pas ? Je mâche avec souvent les béquilles ou un fauteuil roulant. Si je dois rester trop longtemps debout, je fais le fauteuil roulant. Bien sûr. Écoutez, on voit que c'est un calvaire que vous traversez là. La souffrance, vous êtes bloqués, situation complexe, nécessité de se faire soigner. Bon, là on nous donne 4 temps avant de prendre une décision. février, mars, avril, mai, juin. Donc, avant, pas avant juillet, une solution. Et vous êtes, si vous opérez, ils vont quoi ? Ils vont vous donner la possibilité d'être appareillée ? Comment ça va se passer après ? Oui, 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 je serai appareillée, oui. Oui ? Ah, c'est terrible. C'est une décision que je n'arrive pas à vous donner. C'est un conseil que je n'arrive pas à vous donner, ça, de vous faire couper le pied. Pourtant, vous allez vers la paix et la fidélité. Vous avez vu d'autres chirurgiens ? Vous avez pris des avis contradictoires ? Je suis en train d'essayer de contacter d'autres chirurgiens. Il faut. Je suis en attente de réponse. Ah, ouais ? Ah. Oui, oui, il faut voir d'autres chirurgiens. Il ne faut pas rester là-dessus. Parce que jusqu'à présent, depuis 7 ans, c'est la même personne qui vous suit ? J'ai été soignée, je peux le dire, sur Saint-Étienne. Et maintenant, sur Saint-Étienne, il ne peut plus rien faire. Il m'a envoyée sur Lyon. Bon, alors, allez voir d'autres spécialistes. Mais toujours sur Lyon ou aux Allemands ? Oh, mais Lyon, ils ont ce qu'il faut. Ils sont balèzes à Lyon, attention. Donc, ce n'est pas la peine de courir à Paris. Oui, mais je suis soignée sur Lyon. Et les autres chirurgiens de Lyon, ils ne veulent pas prendre de… Ils disent que ce n'est pas la peine d'aller voir ailleurs, quoi. Vous avez été voir à Montpellier ? Non. On me dit Montpellier dans l'oreille. C'est pour ça que je vous dis ça. Montpellier ? Montpellier. On me dit Montpellier dans l'oreille. Donnez-moi encore un chiffre. Un chiffre ? Oui. Le 18. Le doute, l'incertitude, patience, grand espoir. C'est à Philocoque, c'est une grosse affaire, ça. Alors, 18, 8, 1, 9. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Chauve-souris, ça peut être une erreur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. La lumière. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Carte bleue. Allez à Montpellier. Prenez un rendez-vous à Montpellier. C'est à deux heures de train. Ouais. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je ne vous dis pas qu'ils vont vous guérir parce qu'avec un Staphylococque, je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils vont réussir à modérer le truc. Je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et un, huit et un, neuf, pardon. Il dit dix-huit, un, huit et un, neuf. Oui. Voilà. Alors, moi, je dis, on m'a dit Montpellier dans l'oreille. Allez voir un ou plusieurs spécialistes à Montpellier. Essayez de grouper deux rendez-vous le même jour sur Montpellier à deux endroits différents. D'accord ? Oui. Là, vous avez la carte bleue. C'est la meilleure carte. Au début, vous aviez la chauve-souris qui est symbole d'erreur, de, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne peux pas affirmer, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. La lumière, la carte bleue, la lumière, les soins, les soins médicaux, ok ? Et la main du destin qui vous donne satisfaction. Est-ce que vous avez la possibilité d'envisager un déplacement jusqu'à Montpellier ? Est-ce que c'est possible pour vous ? Oui, il n'y a pas de souci, ouais. Alors, prenez rendez-vous avec deux chirurgiens dans deux endroits différents à Montpellier et ne prenez pas votre décision fatale avant de les avoir vues. D'accord. D'accord ? Ok. Je peux vous poser juste une petite question. Vous avez la carte bleue ? Une petite question. Oui, bien sûr. J'ai un procès avec les deux hôpitaux qui m'ont fait ça. Vous savez si ça va aboutir ou pas, mon procès ? Ah oui, ça ne m'étonnerait pas. Alors, pourquoi vous êtes en procès ? Parce que vous supposez qu'il y a eu une faute ? Oui, mais ils ont reconnu, oui, ils ont reconnu, mais pour l'instant, c'est bloqué. Il y a une faute, il y a la chauve-souris. Il y a la chauve-souris. Ils ont fait, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien, mais il y a une erreur, il y a quelque chose. Alors, vous êtes en procès et pourquoi ça n'avance pas ? Parce que pour l'instant, c'est très long et je ne sais pas quand est-ce que ça va sur… Depuis combien de temps c'est en… Depuis combien de temps c'est en… Ça fait deux ans et demi que je suis en procès. J'ai rien. Et alors, votre avocat, votre avocat, il vous dit quoi ? L'avocat, il dit quoi ? C'est au tribunal et ça ne bouge pas. Mais l'avocat, il dit quoi ? Lui, c'est ça. Il s'en occupe ? Oui, oui, mais il me dit que ça a été transféré au tribunal. Ça fait plus d'un an et ça n'a pas bougé depuis. Oui, c'est vrai que tout a été ralenti avec cette maudite crise. Mais il faut qu'il se bouge quand même, lui, l'avocat, là. Il faut qu'il se bouge. Il faut qu'il ait… Je ne sais pas. Je ne vais pas lui dire ce qu'il a à faire. C'est son boulot. Mais il faut voir. Vous êtes en souffrance. Chaque jour est une souffrance pour vous. Alors, tout ça, de toute façon, chaque jour est une souffrance. Si vous faites payer à la clinique le pressium doloris, le prix de la souffrance que vous avez endurée depuis sept ans, chaque jour qui passe, ça va leur coûter de l'argent. Donc, donnez-moi un chiffre sur cette histoire. 27. C'était 29. Oui, il y a le conflit, enfin, le jugement. Oui, il est là. Il va avoir lieu. La tour est effondrée. Il ne faut pas vous laisser faire. Attention. S'ils ont reconnu qu'il y a une erreur, il ne faut pas les lâcher d'une semelle. D'accord ? Il faut qu'ils vous payent un pied en or, là. OK ? Donnez-moi encore un chiffre. Donnez-moi un chiffre. 37. C'était 3, 10, 1, situation, tristesse, chauve-souris. La chauve-souris, elle n'arrête pas de sortir. Il y a eu une erreur, une erreur humaine. L'ange gardien est avec vous. Changement radical et réussite. Vous allez gagner. Oui. Vous allez gagner. Je vais en sortir encore une. Cante d'abondance. Oui. La situation est très lourde à porter. Effectivement, ils vous ont bousillé un pied. OK ? Chauve-souris parce qu'il y a eu une erreur humaine. Ne les lâchez pas parce que vous allez gagner. Changement, changement radical. L'ange est avec vous. Il y a la réussite. Vous allez gagner au procès. Et à la corne d'abondance, il y a l'argent. D'accord. OK ? Alors, je sais que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne résout pas tout. Mais ça vous simplifiera certainement beaucoup la vie. D'accord ? Si on vous dédommage vraiment à hauteur du mal qu'on vous a fait. Donc, ne les lâchez pas. Là, il faut vraiment qu'il y ait des dommages et intérêts énormes. Precium doloris. Enfin, tout ce qui va avec. D'accord. Ok. Courage, Rose. Ne n'acceptez pas le... C'est gentil. Oui, avec joie. Avec joie. N'acceptez pas l'ablation trop vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez rendez-vous avec deux spécialistes à Montpellier. Et n'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez. D'accord ? C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. A toute l'équipe. Vous aussi. Merci. Prenez des vitamines, Rose. Prenez des vitamines. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Rose. Voilà. Merci, Rose. A très bientôt. Elle est déjà partie, Rose. Il n'y a pas de souci. A très bientôt. Merci beaucoup, Rachel. C'était la dernière personne qui passait dans cette émission. Et j'ai tiré au sort la personne qui a gagné. C'est Sylvie. Sylvie du département 69. Et son numéro se termine par le 89. Sylvie du 69. Département qui est du 69. 69 et téléphone se termine par 89. Le mot de la fin est pour toi, Rachel. C'est parfait. Le mot de la fin. Il y a tellement de mots. Il y a tellement de mots. Voyez, il se passe tellement de choses en ce moment. Tellement de choses en ce moment qui nous apprennent à vivre. Tellement de choses qui nous apprennent à vivre et qui nous emmènent dans la bonne direction. La grande nouveauté, c'est cette histoire de farine animale qui va nous coller dans la nourriture. Et ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à sélectionner ce qu'on mange. Qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Donc, toutes ces épreuves, elles sont là pour nous améliorer, pour nous réparer, pour nous rendre plus forts et plus conscients et plus éveillés. Donc, ce message qui vient de l'univers, encore une fois, c'est contrôler ce que vous mettez dans vos bouches, contrôler votre façon de vous nourrir parce que la bouche, c'est la parole. La parole, c'est une force. C'est une force bonne ou une force mauvaise. Tout dépend de qui il utilise. Et le corps humain est un endroit sacré parce que l'âme se loge dans le corps humain physique. Sans corps physique, on ne peut pas fonctionner avec son âme. Donc, tout ça, c'est lié. Et on a trop pris l'habitude depuis des années à manger tout et n'importe quoi. Et maintenant, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Et ça, ça veut dire contrôler. Faites attention à ce que vous mangez. Mangez des choses lumineuses. Mangez de la lumière. Mangez de la couleur. Voilà. Ayons confiance. Ayons confiance. Je vous aime. Et que l'univers nous couvre de bénédictions. A bientôt. Je vous aime.